OK, on s'en empêche pas, on danse. Non, mais c'est bon pour la santé, danser. Danser quand vous pouvez, vraiment. Et respirer. Oui, respirer. Tout va arracher. Vous autres, aller faire de quoi? Elle va me donner un massage sur la main. Elle est tellement bonne. L'autre aussi. OK, aucun problème. Attends, on va toucher. Non, non, t'es tellement bonne. Vraiment, ton toucher est vraiment très bien. Tes massages, tes facials, t'as vraiment un talent. Mais ce soir, on ne parle pas de ça nécessairement. On parle de toi, de ton évolution. Pourquoi tu vas en parler? Pourquoi t'es prête? Ah bien, c'est le temps. Qu'est-ce que c'est le temps? C'est le temps. Parce que ça fait longtemps. On a parlé souvent d'être authentique et tout ça. Mais toi, t'as vraiment vécu une évolution là-dedans. On commence où? OK. Bon, on commence à 18 ans. Ah! Oui. Rapido. Oui. On va faire un survol. Oui. Oui, oui. Moi, à 18 ans, Nat, j'ai eu l'opportunité de vivre une tristesse incroyable, mais qui m'a apporté à la réalisation de quelque chose de magnifique dans ma vie. Parce que... Puis je remercie, sincèrement. Aujourd'hui, t'es dans une tasse. Est-ce que tu remercies? Je remercie. Est-ce que tu nous partages ou est-ce que tu gardes? Oui, c'est correct. À l'âge de 18 ans, j'ai été demandé de quitter la maison. Une jeune demoiselle de 18 ans volait ses ailes. Wow! C'était... T'as été obligée. Ben, j'ai été obligée. Ma mère... C'est très jeune. C'est très jeune. J'ai eu un désaccord avec ma mère à l'âge de 18 ans. Et puis, j'ai pris la décision de partir. OK. Fait qu'elle m'a dit, je te donne un mois. J'ai dit, je prends pas un mois. Je pars ce soir. Mon sac à dos sur le dos. J'appelle ma grand-mère. J'ai dit, grand-maman, ça va vraiment pas bien à la maison. Elle dit, ma belle petite fille, viens-t'en. Prends un taxi. Viens me voir. Elle dit, je m'occupe des frais quand j'arrive. OK. C'est à partir de là, là. OK. J'habitais un mois chez ma grand-mère. Merci, bon Dieu. J'avais seulement... J'avais seulement une passe d'autobus. Et puis, à peine... J'avais... Dans la première semaine, j'avais 50 $ de fonds dans mes poches. J'avais pas d'argent, là. J'avais rien, là. Mais que, merci, bon Dieu, j'habitais chez grand-maman. Puis, grand-maman me donnait cet espace d'amour inconditionnel, de support. Mais dans mon cœur, je le savais que je ne voulais pas dépanner sur ma grand-mère. Je voulais voler mes propres ailes. Alors, je me suis lancée en affaires. Je me suis lancée en affaires. Je me suis lancée en appartement. J'avais pris un mois. J'ai économisé des fonds. J'ai pu me permettre un premier, un dernier. Et puis, mais tu sais quoi? La réalisation était le premier soir en appartement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en appartement. Et puis, scénario, vraiment. J'avais seulement mon ensemble de chambres dans mon appartement. J'avais pas du fauteuil. J'avais pas de lampe. J'avais rien. J'avais sincèrement ma chambre dans mon salon qui était dans mon appart. Et puis, j'étais couchée sur mon lit. Et puis, je parlais à ma grand-mère. Je parlais à ma grand-mère et je pleurais. Et je pleurais. Et puis, je lui disais, ma grand-mère qui était décédée, qui était la mère de ma mère. Ah, tu parlais spirituellement. Spirituellement. Déjà à l'âge de 18 ans. À 18 ans. À 18 ans, je parlais à ma grand-mère qui était décédée. Et je lui ai dit, viens pas me voir grand-mère parce que je vais avoir peur. Mais s'il te plaît, sincèrement, du fond de mon cœur, dans cette vie, cette vie que je vais vivre, je veux que tu me guides toujours sur le chemin de la réussite et de la protection et de l'amour inconditionnel envers moi, envers soi. Protège-moi grand-mère, s'il te plaît. Mais tu ne voulais pas qu'elle se présente. Tu n'avais pas peur. J'avais peur qu'elle se présente. Je ne voulais pas la voir, mais je voulais un peu la ressentir. Puis, je pleurais. Tout à coup, elle vient me voir. Et elle met sa présence de sa main sur ma jambe. Et tu l'as sentie. Je l'ai ressentie. Je l'ai ressentie. Et puis, j'ai pris le plus grand soupir. Et puis, je savais, à ce moment-là présent de ma vie, que la réussite sera grâce à ma grand-mère qui est à mes côtés. Tu avais vraiment une confiance. Une validation. Tu n'avais pas de doute. Aucun doute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Ah, c'est cool, hein? Oui, c'est cool. Après ça, j'ai toujours écouté la voix intérieure. OK? Fait que là, la voix intérieure m'apportait... Bon, là, j'allais aux études. Et tu faisais confiance à cette voix intérieure-là? Je faisais toujours confiance. Et il faut le dire, c'est quelque chose qu'on a tous accès, hein? Oui. On a tous accès. Tout. Que ce soit à travers, comme tu dis, soi-même ou une grand-mère. Ah oui. OK? On fait confiance. Alors, tu es allée aux études? Je suis allée aux études. Bien, en effet, j'ai commencé en éducation des petits. Esthétique. Éducation des petits. Et voilà. Dans le premier semestre, Mme Van der Bergen, qui était l'éducatrice-chef du programme, me dit, Rachel, puis-je te dire quelque chose? Je me sens guidée de partager quelque chose avec toi. Est-ce que tu serais ouverte d'entendre ce que j'ai dit? Oui. J'ai dit, oui, oui, oui. Elle dit, je ne ressens pas que tu es sur... Je ne ressens pas que tu es sur vraiment la voix. Pour toi. Pour toi. Parce que... Elle dit, je ressens quelque chose... Elle dit, tu m'arrives en salle de classe à 7h, tu es coiffée, tu es maquillée, tu es toute mise. Il me semble que ce n'est pas... Elle avait déjà... Elle pensait peut-être que tu devrais aller en esthétique. Bien, elle ne savait pas quoi. Ah, ok, ok. Elle dit, ce jour-là, elle dit, tu serais-tu intéressée d'aller au bureau puis faire un examen d'intérêt? On pourrait aller vraiment voir qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Ah, bien, j'ai dit absolument. Bien oui, bien oui. Fais confiance à la voix. Vas-y, vas-y. Et en effet, la réussite était mode, tendance, beauté. Elle dit, tu sais quoi? Elle dit, en janvier, parce qu'on était au mois de novembre, elle dit, en janvier, un nouveau programme qui se lance à la cité collégiale qui s'appelle Cosmétologie et Esthétique. Et c'est ce que tu as fait. Et voilà. Parce que j'ai pris, parce que j'ai écouté la voix qui vraiment disait, vas-y, 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 vas-y. Incroyable. Et là, c'était vraiment ta veine. C'était... J'ai adoré. Sincèrement, là, j'ai adoré. Esthétique, j'ai pris un cours de deux ans, je l'ai terminé. J'ai travaillé dans les centres-villes. J'ai travaillé au centre-ville d'Ottawa. J'ai été choyée de travailler dans des sports renommés. Mais, en 2011, c'est là où est-ce que j'ai porté fruit à Spapassion. Oui. Puis, je dois dire que Spapassion, qui j'étais à ce moment-là, et qui je suis... Et différent aujourd'hui. Nous sommes... Je ne suis pas la même personne. Tu sais, tu me connais, Nat. On s'est revus après 20 ans à peu près. Puis, l'évolution, puis grâce à toi, puis je suis... Mon cœur, il y a tellement d'amour parce que tu m'as donné cette belle plateforme de m'exprimer, puis de me sortir de ma bulle. Puis, ça fait que merci. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. Merci. Mais non. Ça fait que là, c'est ça. Ce n'est pas Spapassion. Au début, j'étais peut-être un peu plus timide, gênée. Prends-y. J'étais une esthéticienne. Jamais que j'avais appris à comment faire la promotion, promouvoir des produits, faire des vidéos, faire le réseautage, faire les rencontres. Tu t'es dit oui. Tu t'es essayé. Absolument. Puis, tu t'es donné la chance de, bon, si ça ne réussit pas, j'essaie encore. Je fais d'autres choses. Il n'y a pas de problème. Puis là, on est presque à la fin. Aujourd'hui, tu es où? Oh, mon Dieu. Là, ça fait huit ans que je trouve que... Oui, tu as ton spa à la maison. Ça va bien. J'ai servi plus de 400 femmes extraordinaires. Mais moi, c'est vraiment l'esthétique et l'âme. Je réunis les deux ensemble. Fait que moi, je suis reconnue comme l'esthétique spirituelle. Parce que j'ai créé une plafond d'amour pour que la cliente ressource de l'intérieur à l'extérieur. C'est vraiment une vibration extraordinaire. Puis, je suis dans un nouveau décor qui s'en vient. Ah! C'est tout en rapport avec les flots, puis l'amour. Parce que je veux vraiment que quand les gens... La romantie. Oui. Merci, Rachel, d'avoir partagé. Merci beaucoup d'avoir partagé. Reste là. Oui. Anne va se joindre à notre plateau après la pause. On ne peut pas s'en empêcher. On parle chocolat après ceci. Qu'est ce que vous faites ici? Il est en train de s'en empêcher. C'est le temps de s'en empêcher.